Alors, Zohar Chok l'Israël, on a dit qu'on était dans Parachat, Vahigash, et c'est lundi. Alors, bon, j'espère que tout le monde sait de quoi il s'agit dans Vahigash. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses qui vont se passer dans Vahigash. Mais, pour le moment, le Zohar va consacrer de longues pages au début de cette confrontation. Entre Yosef et Yéhouda. D'accord. Effectivement, parce que ce n'est pas simplement deux hommes qui vont se confronter à un moment donné. C'est deux visions du monde. C'est deux lignées différentes. Parce que Yéhouda, ce n'est pas vraiment le fils aîné, mais c'est celui qui va prendre la primauté parmi les fils de Léa. Et Yosef, c'est celui qui est l'aîné des enfants de Rachel. Donc, ça a beaucoup été développé. Ça va donner les deux messies. Le messie du roi David, qui est en descendant direct de Yéhouda. Et le messie d'Ephraïm, qui est le fils de Yosef. Alors, le Zohar va développer beaucoup d'éléments sur cette chose-là. Mais, ça va nous permettre de revenir sur un sujet qui est abordé très très longuement dans le Zohar. Et sous pures aspects. Et de différentes manières, on va dire, qui est cette notion de Hatsot. Donc, Hatsot, ça veut dire la moitié, d'accord ? Donc, c'est ce fameux point du milieu de la nuit. Bien qu'il y ait effectivement aussi un point du milieu de la journée. Mais, le point le plus important, c'est le point de Hatsot, là et là. Donc, ce point, il a toute une histoire dans le Zohar. Parce que c'est lui le point central à partir duquel tout est construit et tout se fait. C'était ce fameux point qui cherchait Abraham. C'est pour ça que Dieu lui a dit l'Echlecha. Et c'est aussi le point qui était le point central pour le roi David. Alors, effectivement, on va, comme vous l'avez dit, revoir un verset de Téhilim. Alors, évidemment, ça dépend comment est-ce qu'on va découper. En tout cas, Yom Saakti, le jour j'ai crié, Saakti, une Saaka, c'est un cri, Balayla, pendant la nuit, puisqu'il y a le bête, Negdera, face à toi ou contre toi, d'accord ? Mais Neged, ça peut vouloir dire face ou ça peut vouloir dire contre. Donc, d'après le Pchat, ce qui est ramené, bien que j'ai crié en prière pendant le jour, même la nuit, j'ai supplié devant toi. Parce qu'on ne comprend pas que ça veut dire quoi, que Yom Saakti, Balayla, le jour j'ai crié pendant la nuit, Negdera, face à toi. Ok ? Alors, c'est connu, c'était déjà dans, c'est expliqué au début de Parashat Vayigash, que, il y a, d'après le Zohar, ça vient peut-être avant dans le livre de Kabbalah, mais en tout cas, c'est bien expliqué longuement dans le Zohar, qu'il y a un fameux point, qui s'appelle le point du milieu de la nuit, qui s'appelle ce point de Khazot Laila. Donc, il y a une grande histoire dans le Zohar, là-dessus, et qui va être prise après dans l'histoire de la Kabbalah, c'est que ce point-là, pour résumer, c'est à la fois le point d'articulation de toutes les forces, de tout, c'est-à-dire les forces de la création, les forces de l'âme, les forces de régénération des mondes, tout est centré dans ce point, tout est centré dans ce point de Khazot. Alors, c'est effectivement déjà lié au point de David, puis que c'est marqué en toutes lettres dans les psaumes, puisqu'il dit Khazot Laila, qui se lève à Khazot Laila, mais le Zohar explique là-bas au début de Vahigash que le roi David, il donnait une importance particulière à ça, parce que c'était lié à son degré à lui, que son degré à lui, c'est qu'il est roi, donc son degré à lui, c'est la Malchoute, et que s'il voulait conserver son degré, il devait absolument ne pas dormir pendant ce point-là. C'est-à-dire, il ne devait surtout pas être touché, pour pas qu'il soit, pour pas qu'il dorme à ce moment-là. Alors, ça ne dure qu'un instant, ça ne dure qu'un instant, c'est juste le point de Khazot. Il y a une discussion dans le Zohar, vous verrez dans le Zohar de dimanche et de mardi, sur Vahigash, toute une discussion, est-ce que c'est avant, après, comment ça fonctionne, etc. Mais parce que ce point-là, il est l'élément central de tout. Et celui qui dort dans ce point-là, quand ce point-là est là, et à plus forte raison, quelqu'un comme le roi David, parce que lui, il est lié à la royauté, il est lié à la malhout, il n'a pas le droit de toucher à cette impureté-là. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs l'une des seules raisons pour laquelle on se lave les mains après avoir dormi. En tout cas, faire une étilade telle qu'on sait, que c'est marqué dans la Laha. Alors, on va maintenant voir tout ça, le Zohar va prendre son temps, le roi David, il se levait au milieu de la nuit. Est-ce qu'il dormait avant ? Est-ce qu'il dormait après ? C'est beaucoup de questions. Ça, c'est à voir au début du Zohar. Il y a beaucoup de Mithrachim là-dessus. Mais en tout cas, il ne dormait pas à ce moment-là. Alors, on va doucement introduire ça pour la joie du roi et de la reine. Donc, on a deux éléments, un élément masculin et un élément féminin. Et que ce qu'on vise, c'est justement cette union du masculin, du roi et du féminin. Donc, vous voyez doucement comment le Zohar, il va vous poser les choses. Donc, effectivement, on a un premier point qui est le point du milieu de la nuit. Ce point-là, c'est la joie, ce qu'on a dit, les Khedva des Malka ou Matronita, du roi et de la reine. Matronita, c'est encore un autre sujet. Si vous voulez, on en parlera après. Parce qu'on peut dire aussi Malka pour la reine. Mais Matronita, évidemment, c'est un sujet à part. Il faut faire les petits conasoirs pour comprendre la différence. Parce qu'il y a Matronita et il y a Mitronita. D'accord ? Donc, c'est encore deux sujets. Ça vient probablement de la Matrone. Ça vient probablement de la Matrone. Mais le Zohar parle aussi du Patrone. Même Rachid, il ramène Patrone. dans la Paracha. D'accord ? Il ramène le Patrone. Mais on va dire que c'est un synonyme de reine. Sinon, c'est trop compliqué. Bon, ici, par rapport à ce qu'on fait là. Veda va Khetva de Memenuta Beara. Et cela était la joie de la Emuna, de la fidélité dans la terre. Begine de Aï-I-U-She-Vaha de Memenuta de Itraze Beara. Parce que c'est la louange de la fidélité qui se voit dans la terre. Alors, effectivement, on ne comprend pas trop. Mais on comprend ici que cette chose qui se passe au milieu de la nuit, elle met en place beaucoup d'éléments. Donc, on va prendre doucement. Premièrement, c'est, on a dit, la joie du roi et de la reine. Et que cette joie, elle va être aussi ressentie à un autre niveau, qui est la joie de la fidélité, de la Emuna, dans un degré qui s'appelle la terre. Begine de Aï-I-U-She-Vaha de Memenuta de Itraze Beara. Parce que c'est la louange de la fidélité qui se voit dans la terre. Autrement dit, ça se... ça se... comment dire... ça se... ça se... ça se déploie sur plusieurs... sur plusieurs niveaux. Ça, c'était le Tachazé. C'est-à-dire que le Zohar, il nous donne la vision globale de cette chose-là. Alors maintenant, Deha. Deha, ça veut dire qu'on va expliquer. Car voici. Leïla patre bechelva shirata kamamalachin ilayin bekamazinin dekameshabechan beleila bekholcitrin Car voici. Donc, on va commencer par le haut. Car voici, en haut, de nombreux anges supérieurs commencent un chant avec joie. Bekamazinin il y a deux manières. Soit c'est de nombreuses espèces d'anges ou soit ça veut dire ou de multiples façons. Dekameshabechan balayla kilou belayla peut-être ça serait plus clair kilou pendant la nuit plutôt que la nuit pour que ça soit plus clair. C'est pas kilou la nuit. C'est pas louer la nuit. C'est kilou pendant la nuit. bekholcitrin de tous les côtés. Donc, on va dire il y a un mouvement qui se passe en haut. Il y a une vie des mondes d'en haut. Ça, c'est important. Et cette vie des mondes d'en haut, à un moment, les anges y vont louer Dieu. et de cette manière en bas sur la terre, man d'en haut. Donc, il se passe quelque chose en haut. Et le Zohar vient nous dire ce que c'est. Et nous, on doit être en bas en synchronie avec ce temps-là. Donc, il se passe quelque chose pendant la nuit. on verra. A priori, c'est plus pendant ce moment de Khazot. Pendant ce moment de Khazot, les anges, ils vont louer Dieu. Et celui qui en bas, il fait cette chose-là à l'unisson de ce qui se passe en haut. alors, cette personne-là, elle a une particularité que les autres n'ont pas. Un, effectivement, il est dans le rythme. Et deuxièmement, il y a un regard divin sur lui qui n'est pas le même que celui que sur les autres hommes. D'accord ? Ça y est, ça s'en est expliqué. Et tous ces anges saints qui louent le Saint-Béni soient-ils, ils prêtent attention, c'est écouter de façon proche, à celui à celui qui le loue la nuit sur la terre. Pourquoi ? Ça, c'est une idée simple et très classique tout le temps. Un homme, il a plus de pouvoir qu'un ange. Parce que ça a plus de valeur ce qu'il fait ici que ce qui se fait en haut. D'abord, parce que c'est plus dur que dit le ramac. Il dit que la louange parfaite ne vient pas d'en haut parce que le penchant au mal ne s'y trouve pas. Et que c'est beaucoup plus difficile d'être à l'unisson ou à proclamer l'unité divine en bas qu'en haut. En haut, c'est normal, c'est leur métier. Ils sont faits pour ça. Ok ? Donc, on a posé le décor. On a posé le décor de savoir qu'il y a un mouvement à l'unisson entre le haut et le bas et que le haut dépend du bas et que c'est bien que en haut ça se fasse mais en tout cas, l'écoute, le mouvement, il est de bas en haut et de haut en bas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi David avec son psaume ? T'achazé. Ok ? David Malkak Tav le roi David il a écrit Hachem Eloi Yishuati il a dit que Hachem Yudke Vavke Eloi c'est le dieu de mon salut. Ok. Hachem Eloi Yishuati Le roi il n'a pas peur il dit d'accord mais c'est le dieu de ton salut. Mais quand ? C'est le dieu de ton salut mais quand ? Quand c'est que tu vas dire que c'est le dieu de ton salut ? On relit le verset Hachem Eloi Yishuati Yom Saati Belelan Negdecha Nous on avait compris que Hachem Eloi Yishuati c'était la proposition principale Dieu c'est le dieu de mon salut et après il y a un autre sujet le jour je crie et la nuit je suis face à toi. Alors ça c'est très fin. Quand c'est qu'il est mon salut Be'a ou Yoma pendant la journée des Hachdemites qui est précédé Tush Be'chaïta Be'laïla Légabar d'une louange vers toi la nuit. Kedini ou Yishuati Be'yemama alors il est mon salut pendant la journée. alors pourquoi est-ce que le Zohar il ne peut pas entendre que Yishuati ce soit de façon générale pourquoi est-ce qu'il est obligé de se poser la question du temps parce qu'il semble clair que d'après le Zohar la Yishuah elle est liée au jour la délivrance elle est liée au jour il n'y a pas de délivrance pendant la nuit sauf Pessah mais c'est considéré comme un jour c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de prières qui sont différentes parce que c'est considéré comme un jour d'accord et vous allez me dire Shabbat et Shabbat c'est dans la création il n'y a pas marqué pour Shabbat Vahy Erev Vahy Boker parce que Shabbat il est considéré comme étant un jour complet de 24 heures il n'y a pas de nuit dans Shabbat il n'y a pas de degré de nuit il y a une veille alors pourquoi doucement pendant la journée qui est précédée d'une louange vers toi la nuit alors il est mon salut pendant la journée donc le roi David il est en train de nous expliquer qu'il a compris que pour qu'il y ait une délivrance pendant la journée il fallait que cette journée elle soit liée avec la nuit qui l'a précédée et que la nuit qui l'a précédée il y ait quelque chose qui se passe pendant la nuit et que cette chose là elle va se lier à ce qui se passe pendant la journée c'est ça la rencontre de David des deux Mashiach c'est ça la rencontre de Yosef et Yehuda c'est que les deux doivent se lier le roi David lui l'a compris que pour qu'il y ait une délivrance c'est pas aussi simple que ça concrètement pendant la nuit je t'ai loué et t'ayant loué pendant la nuit alors maintenant la délivrance elle va apparaître pendant le jour mais s'il n'y a pas ça il n'y a pas de délivrance et vient voir et vient voir car pendant la nuit celui qui loue son maître par une louange de Torah ici on a nuancé à savoir que cette louange elle est liée à la Torah on va dire qu'il va étudier ou qu'il va approfondir des sujets alors il se fortifie dans sa force pendant la journée par le côté de la droite c'est à dire que pendant la nuit c'est plus dur donc c'est pour ça qu'il a dit on va voir on va voir après la suite il y a d'abord un côté dur et ce côté dur il va amener au côté de Chesed qui est le côté de la journée il se fortifie dans sa force pendant la journée par le côté de la droite c'est à dire l'effort qu'il a fait pendant la nuit il va effectivement se transformer en Chesed pendant la journée parce qu'il y a un fil qui sort du côté de la droite et ainsi il est tiré sur lui et il se renforce par lui ou en lui on a tiré un fil ce fil là comme c'est un fil de connexion ça s'appelle un fil de Chesed mais ce fil de Chesed pour qu'on puisse le tirer il doit être attiré depuis le côté de la nuit c'est à dire si vous ne replongez pas si vous n'avez pas une force dans l'obscurité cette force là elle ne sera pas connectée à l'autre côté et alors donc c'est pour cela que le roi David il a dit alors notre verset Dieu de mon salut le jour j'ai crié pendant la nuit face à toi donc il faut couper comme ça il est le Dieu de mon salut la journée parce qu'il n'y a de salut que dans la lumière ça active à laïla et j'ai crié pendant la nuit face à toi on reprend le cri il est lié à la nuit c'est le cri de la nuit la nuit on crie et le jour on est délivré la tsaaka elle est liée à la nuit et le yom il est lié à la yeshua pourquoi parce que ce cri là pendant la nuit il va porter et il va porter jusqu'au jour et il va déclencher quelque chose qui va créer une connexion entre les deux conséquence importante du Zohar et à cause de cela il a dit les morts ils ne peuvent pas louer Dieu mâchement que celui qui n'a pas crié pendant la nuit il est mort et à cause de cela la conséquence de ça c'est que les morts ils ne peuvent pas louer Dieu c'est à dire quel rapport parce que celui qui a crié pendant la nuit il a prouvé qu'il n'était pas mort il a prouvé qu'il n'était pas il a prouvé qu'il n'a pas été recouvert par les forces de la nuit il a prouvé qu'il n'a pas été recouvert par les forces de l'impureté alors si vous dites que ces forces de l'impureté elles se manifestent à Katsot c'est pour ça que le roi David il ne voulait pas être dormir à ce moment là c'est ça le lien avec le Tikkun Khatsot ah oui c'est tout ça mais pour le moment on explique le moment de Katsot le Tikkun Khatsot d'après le Zohar il n'est pas détaillé d'après le Zohar le Tikkun Khatsot il sera organisé plus tard enfin dans le Zohar on parle pas de on parle de ce point de Katsot on l'explique très longuement c'est on dit que c'est un moment de louange d'approfondissement de la Torah etc mais il n'y a pas de détail précis en quoi il consiste ce Tikkun Khatsot mais ici en tout cas c'est qu'il y a une action qui doit se faire c'est à dire si au moment de alors vous savez que vous savez que ce verset là l'Ohametim il y a Alléluia bon Rabbi Shimon il va l'expliquer dans la 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 parce que la suite du verset il dit l'Ohametim Alléluia velok velok oljorded Douma et non pas enfin et non et aussi non enfin et non aussi ceux qui descendent dans la Douma bon la Douma c'est un truc à part c'est un endroit pas très sympa alors le soir il dit mais ça veut dire quoi il dit parce qu'il y a des vivants morts et il y a des morts vivants c'est-à-dire c'est-à-dire que celui qui n'est pas qui n'a pas crié pendant ce moment-là il n'est pas lié il n'est pas considéré comme étant vivant même s'il est vivant alors pourquoi l'Ohametim alors maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que les morts il n'y a que le vivant qui peut louer le vivant la vie elle répond à la vie ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un degré de vie qui soit face à un degré de vie ou mettre l'Echa et l'Avachi et non le mort pour le vivant ça ne marche pas il n'en est pas ainsi parce que la mort elle éveille la mort et la vie elle éveille la vie Dirtif comme il est écrit Lohametim Yahalleluia parce qu'il est écrit effectivement que Lohametim Yahalleluia ce ne sont pas les morts qui lou yutke vavke donc ce que nous on appelle une louange maintenant c'est pas comme nous on croyait une louange c'est pas simplement de dire je remercie Dieu une louange c'est être capable de faire entendre une voix de vie face à la voix de la vie ce qui est la question pour Yéhouda vous savez que Yéhouda c'est son nom Yéhouda c'est le nom de la reconnaissance de la Oda d'accord alors pourquoi sa mère elle a appelé Yéhouda j'espère que tout le monde connait le Midrash pourquoi sa mère elle a appelé Yéhouda sa mère elle avait déjà eu trois enfants elle a vu Réhouven Shimon et Lévi d'accord le premier elle a appelé pour des raisons particulières etc mais le quatrième elle a dit comme c'est marqué là-bas cette fois-ci je suis reconnaissante à Dieu le Midrash il pose la question pourquoi tu n'as pas été reconnaissante pour les trois premiers pourquoi est-ce que maintenant tu te réveilles au quatrième d'accord alors le Midrash il dit que il y avait quatre femmes il devait avoir douze enfants donc chaque femme devait avoir trois donc elle a dit les trois premiers c'est ma part et le quatrième c'est lui qui a le plus d'importance pour moi et c'est pour ça qu'à ce moment-là je l'ai appelé Yéhouda sur ça il y a beaucoup de questions on dit mais dis-moi alors que tu n'es pas reconnaissante même pour le premier alors on dit la reconnaissance c'est un moment particulier que je ressens en plus c'est ça qu'on apprend du nom de Yéhouda c'est un moment particulier que je ressens en plus ici on veut dire que ce degré de Alléluia alors si vous voyez dans les Kavanotes de Rizal ça veut dire quoi Alléluia c'est encore une autre histoire mais ce degré de Alléluia c'est le degré du vivant qui s'adresse au vivant ce qui est le verset d'après parce que nous sommes vivants et nous n'avons pas de part dans le côté de la mort aucune parce qu'on a parce que au plus fort de la nuit on était encore connecté au vivant maintenant ça ne peut pas se dévoiler pendant la nuit mais cette chose là elle provoque quelque chose pendant le jour et le roi Ézéchias il y a eu toute une histoire il devait mourir etc bref il était malade et on lui a accordé 15 ans de vie en plus donc c'est toujours cette histoire là c'est-à-dire que savoir que 15 ans de vie en plus Rizkiwammar il a dit Chai Chai Uyodecha Kamoni Ayom vous savez comment on est passé de Alléluia à Yodecha à Yéhouda Chai Chai Uyodecha vivant vivant il te reconnaîtra comme moi aujourd'hui pourquoi Beginde Chai idkarev les Chai parce que le vivant il se rapproche du vivant alors vous allez me dire mais il y a bien un processus qui s'appelle la purification il y a bien un processus qui fait qu'on peut passer de la mort à la vie de l'impureté à la pureté le roi David il dit que lui il ne veut pas toucher à ça le roi David il dit que ici ce moment là il est tellement critique qu'il ne peut pas se permettre lui d'avoir de prendre cette chose là la plupart des gens ils dorment le matin ils se réveillent ok et après ils continuent leur journée lui il voulait qu'il y ait un lien entre la nuit et le jour entre le cri de la nuit et la louange du jour il voulait lier ces deux choses là ensemble et ça ça s'appelle Chai le Chai David Malka Iuhai le roi David il est il est vivant et sa proximité est pour le vivant des mondes parce qu'il n'a jamais goûté parce qu'il n'a jamais goûté à l'impureté de la mort parce qu'il n'a jamais voulu s'approcher de ça le fait pour lui concrètement de dormir à Khazot parce que cette impureté de Khazot que celui qui dort à Khazot il contacte une impureté et cette impureté elle est liée c'est très complexe mais en tout cas elle est liée au principe de la mort dans le monde et en même temps au principe de la régénérescence et donc il a dit si moi je pour être Chai c'est pour ça qu'on dit David Mélach de la vie ce degré ce degré de la vie c'est effectivement c'est être à l'écoute de ce qui se passe pendant la nuit il se maintient oui 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 alors littéralement il se maintient il subsiste et après on pourra dire qu'il ne meurt pas mais en tout cas Khai Khai et celui qui en est proche il est considéré comme Khai il est considéré comme vivant Dirtiv Veatem Adévekim Bachem Elohechem Chaim Kulechem Ayom très bien le Zohar il y a ce verset d'une manière un peu particulière d'abord il y a marqué là-bas Davek Davek c'est le fait d'être en adhésion d'être adhéré d'adhérer à cette chose là c'est pas Kesher c'est pas Chibour c'est pas Achid et celui qui est qui qui est qui est en adhésion c'est-à-dire qui est adhéré qui est collé qui adhère à ce degré là de Hachem Elohechem il a accès à ce degré de la vie mais tant qu'il a pas ça il 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 boit pas de l'eau de la source quoi il est pas lié à ce degré Ourtive et il est écrit et le soir on va faire maintenant un autre verset qui est très connu où vous savez qui était Ben Yahou Ben Yahou qui était qui c'était c'était le chef des armées du roi David d'accord il y a sa tombe à la sortie de Tzfat quand vous sortez de Tzfat oui quand vous sortez de Tzfat de Tzfat pour aller sur la route de Mérone juste à la sortie il y a le tombeau de Ben Yahou Ben Yahou Yada d'accord c'est un personnage très important et lui et lui on l'appelle le Ben Ischray le fils de l'homme vivant Rav Perlim Kbetseel aux nombreux exploits de Kbetseel et l'agmara elle dit même dans sa mort il continue à être appelé vivant c'est à dire que celui qui a touché ce degré de vie alors à ce moment là même la mort sur lui elle ne peut pas faire grand chose Baruch Adonai Le Olam Amen Ve Amen Abonnez-vous